Oh oui, bonsoir à tous et tous, bienvenue dans ce stream consacré à Tezo The Elder Scrolls. Donc ça fait longtemps que ce jeu me faisait de l'oeil. Je l'avais depuis un certain temps, j'avais joué la bêta, etc. Et donc l'idée, et bien écoutez, c'est qu'on va commencer une nouvelle game. C'est parti ! Et donc j'ai envie de faire un coagite, parce que j'aime bien les coagites. Alors, donc, ici vous avez différentes races, bien sûr comme dans tous les mêmes mots, points masculins, féminins. Vous avez trois factions. L'alliance de Takfilant, dans laquelle on retrouvera la plupart des races. Alors, on y retrouvera la bretonne. Dans ces bretonnes, orques et rouge-garde. Donc l'alliance de Takfilant. Nous avons le domaine de Admeri. Nous avons les Khajiits, les elfes des bois et les ou-elfes. Et enfin nous avons coeur ébène, dans lequel nous retrouvons les argoniens, les elfes noirs, ainsi que les nordiques. Et donc nous, nous avons essayé de prendre les Khajiits. Les Khajiits félins reflètent leur adapté naturel et leur finesse. Et leur nom des Venus en renvole à la tir, furtivité, récupération de ressources, ainsi qu'en santé, magie et vigueur de base. Ces Venus les aident à prospérer dans des activités très variées. J'ai bien les Khajiits finis. Et donc on va être soit cheveux et rêveux. Ces experts de maillement des armes emploient l'ancienne tradition des armes artieux. Avec à Viroa la voie de l'ardeur et magie de majeure de table qui percute, brise et altère physiquement le monde. Les sorciers peuvent utiliser des sorts d'invocation et de destruction pour projeter la foudre et créer des champs électriques. Je ne suis pas très sorcier. Les lames noires sont aventuriers des opportunistes qui gravitent autour des ennemis. Contents sur un certain mélange de furtivité, de compétence martiale et de vitesse. Elles prospèrent partout au règne. Ça j'aime bien ça, lames noires. Khajiits templiers en moyen. Les gardiennes. Non, je me vois bien lames noires. Ça correspond bien aux Khajiits. Alors ma petite Khajiits... On va en faire une... On va faire en sorte qu'elle ne prête pas trop l'intention. En tout cas avec une fine, un peu musclé quand même. Bon alors... Lidl, c'est pas vrai. Une taille... Somme toute correcte. Couleur du cou... C'est pas trop. On a ce petit côté là. On met le tatouage corporel. On peut faire un zoom évidemment pour voir un petit peu là. Est-ce qu'on peut mettre comme tatouage ? Est-ce qu'on va être une pandèque ? Est-ce que j'ai bien aimé ? Ah, c'est pas mal ça. Il y a les dimensions de la poitrine. Ça, ça ne va pas non plus faire quelque chose d'extravagant. Donc, euh... Une dimension des hanches, tout ça, gros. Il faut pas trop mon kiff d'aller aussi loin dans le détail. Le visage. Ceci de la petite chouva, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est-ce qu'on va voir. Quelle chose... C'est près de la chouva. C'est près de la chouva ! Le xe à la chocolate ! c'est pas si mal que ça c'est pas trop mal oh c'est dégueulasse c'est un cul comme ça à ma fois c'est pas trop mal en termes d'âge middle age terme d'ornement qu'est-ce qu'on nous propose c'est pas trop mal voilà ça c'est bien à la sac l'acte d'une tatouage faciale Non, ça j'aime bien. Faut ça, faut ça. Ça c'est pas mal. Non, c'est pas terrible. Ça c'est pas trop mal. Ouais mais non. Ça c'est bien. Pente du front. On va encore une fois ça. Qu'est-ce qu'on a dit ? Faut, c'est possédé. Les yeux bleus perçants. La taille des yeux. Faut faire des yeux énormes. J'ai des grands yeux. Le front, le nez, le nez, le nez, le nez. C'est comme une forme de l'idée. Bon, ça c'est pas mal. Et bah écoutez, hop, c'est parti. On va créer... Oui. Parce qu'en gros, le tacti, c'est le tacticier, il est un peu chiant. Je vais... Ah, shit. Oh non. J'ai pas fait ça. Alors, le cas de chargement de personnage... Oh putain, ça sera la catastrophe. Je vous le dis. Ah non, c'est bon. Désolé. Oui, donc, j'ai... J'ai juste mort au wind. On va démarrer sur du mort au wind, là. Je suis désolé. Découverte. Ah, il te boudait. Très bien. Je suis niveau 2. Parfaitement bien. Oh putain. On va peut-être du faire le tacticiel en fait. Ouais. Super. De la santé, de la magie. Ok. C'est génial. Ok. Euh... Euh... Ok. Ah, je suis d'ici. Ah oui, ça y est, protection. Ok, très bien. Le fil de personnage. C'est mon genre, le deck est plus chic. Regarde. Ah oui, ok. Je suis prêt. Collection. Il n'y a pas fait qu'un gardien de récréation de personnage. Ok, très bien. Ah oui. Donc ça, je peux augmenter les points. Alors. Pfff. 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 Euh... Santé. Oui, oui. Magie. Est-ce que j'ai des magies ? Pas de la vigueur, non ? Ok. Ça, c'est des points. Non, oui, d'accord. Ok, ça, c'est mes compétences. Alors. Assassinat. Ombre. Sifron. C'est un coup fatal, ravage un ennemi, le deck tout bien. Ok. Donc, ça fait qu'on lance une âme magique avec une pression mortelle pour affliger les 580 de dégâts de magie. Ah, un ennemi, ok. On le voit. Ça prend de la magie. Ok, il faut faire des attaques sur la base de magie ou bien ? C'est possible. Ok, voyons. Magie des âmes. Le deck tout mieux, c'est possible. Ok, remplis une pierre d'ambiance, s'il y a des nuits, affligez ou meurs. Ok. Attaquez ma gueule, est-ce que j'ai discret ma visite ? Et tournez, il faut en 4 secondes et qu'il y a eu. Il faut plus, et qu'est-ce qu'on en fait ? Non, ça, je peux en mettre. Ok. 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 Un esprit obscur. Oh un esprit obscur. Fautasser avec classe. Si on Sure f ca devoir de res confirmer ce qu'il lui fait fuir, Atteldir vs. Épot estar sur Evo... Donc il faut débrouillir le Piguet Ah oui alors c'est un système à la con ça, c'est un bon système. Ah, c'est bien. On va regarder. Alors, voilà. Oh putain il en commence là. Appétence 1, voilà. Donc moi, je joue avec A. C'est ceci. C'est ceci. Ah oui, non, ça va, ok. C'est ceci. Je l'ai oublié aussi. C'est ceci. C'est comme ça, je fais ça, et là, on va prendre comme ça, allez. C'est parti, l'exploration, ça c'est du vol, je suis taché, on va commencer à voler des trucs. Ah putain, c'est de la vraie Kajit comme on les aime. Faut faire attention à ne pas être trop sourd. Ah putain, je suis là. Le Kajit, le Kajit et vous voulez, sachez de vous. Qu'est-ce que j'ai passé par là ? Est-ce que ça a vraiment un sens ? Je vois tellement de trucs qui servent à rien. Un petit thé à la vente, ça ne se refuse pas. Un petit lotus. Quelqu'un est déjà passé, le coffre est vide. Ah, c'était raison de débats. Je peux voler un chapeau ? Non, 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 non. D'abord, il y a un silver. Je peux voler un chapeau ? Non, non, non. Non, je ne suis pas au-delà. Et puis il y en a un, on va remplir, utiliser Contence, pièges d'âme sur Agile, avance à mort. Alors, Contence... Alors, est-ce que, comme dans l'épisode, comme dans le premier épisode, c'est rouge. On va commencer ici. Restons à Mini-Barulette. Cher Tan Viglicuns, honorable chef de l'échange culturel nordique, c'est moi, Rigure de l'Effronté, qui vous écrit avant d'ouvrir, comme vous l'avez demandé. Je poursuis mon étude et mon échange d'informations avec les petits elfes noirs de Morwin, comme vous l'avez demandé. Je ne comprends pas vraiment pourquoi vous m'avez renvoyé dès mon arrivée, mais j'imagine que ma mission est capitale. Tandis que je pose les deux pieds, enfin, les deux pieds, à part fin d'elle, cette mission me fait battre le cœur. Les échanges culturels avec des alliés, afin que nous puissions mieux nous connaître, est presque meilleur que l'hydromel frais par un jour de calicule. Presque. Cette fois, je voyage pour en apprendre davantage sur le tribunal, les prétendus dieux vivants des elfes noirs. L'émerveillement me donne la chair de poule. Contrairement à nos dieux convenables de bord de ciel, des dieux qui écoutent nos prières, mais qui ont l'amabilité... Ah, fuck. Les dieux rois de Morwin semblent répondre à différents titres, quoique les appellations les plus courantes semblent être seigneurs, maires et sorciers. J'ai passé de nombreuses heures à tenter d'engager une conversation avec de petits elfes noirs savants, mais l'essentiel de ce qu'ils m'ont dit m'a juste fait tourner la tête. Voici ce que j'ai appris des dieux du tribunal, vous comprendrez peut-être mieux que moi. Le plus populaire des trois, au moins à Vardenfeld, est le guerrier poète, Vivek. On chante ses louanges dans toutes les tavernes et on crie ses victoires depuis les toits. Les fidèles vous fourrent des pamphlets entre les mains à chaque coindri et citent ses sermons et ses leçons. Dès que je souris dans leur direction générale, le seigneur Vivek est appelé le maître de Morwin. J'essayais de lire ses poèmes, mais ça m'a donné mal à la tête. Rien d'aussi intéressant ou encanaillé que le grand Fuyuki. Mais plein d'allusions, au point qu'à moins de connaître la culture Elfe Noir, on n'y comprend rien. Même moi, expert distingué en Elfe Noir, j'ai eu du mal avec les concepts les plus ésotériques. Il prêche le devoir envers la foi, la famille, les maîtres et tout ce qui est bon. Il a sauvé son peuple en plusieurs occasions et a aidé à repousser au moins deux invasions akaliroises. Plus récemment, celle qui est amenée à la création de notre cher pacte de cœur éveil. Il semble posséder un lien avec le Daedra Méphala, que les Elfe Noirs appellent le bon Daedra. Il a cependant une part de ténèbres, car on m'a parlé de son attraction contre-nature pour les pensées paillardes et les envies meurtrières. D'où qu'il est un peu comme tous les petits Elfe Noir, il vit dans un grand palais de Vivek. Il porte le même nom que lui, comme c'est pratique. J'ai passé quelques minutes en sa présence et je n'ai pu me retenir de le dévisager. Il flotte en l'air. Comme tactique pour que les mortels se sentent inférieurs, c'est assez efficace. Enfin, j'ai été heureux d'avoir pu passer un moment en la compagnie d'une personne aussi impressionnante. Ensuite, j'ai voulu découvrir tout ce que je pouvais sur ce qu'on appelle Mère M'Envie. Oui, oui. Un Malexia. Il me s'avère qu'elle habite principalement dans le temple de Montsanglo. Aussi, n'ai-je pu la rencontrer face à face. J'aimerais être très déçue, puisqu'on dit que comme déesse, elle est du tonnerre. On m'affirme aussi qu'elle incarne ce que la culture Elfe Noir fait de mieux en matière de détermination et de culture, ce qui aurait agréablement chevauché mon propre domaine d'expertise. Un prêtre m'a dit qu'elle protégeait les faibles et les pauvres, et que sa sagesse guide les donnes-mères dans leurs affaires. Un Elfe Noir, ivre dans une terre-même, a également dit qu'elle était comme un bâton dans la boue, mais un ordinateur l'a entraîné au dehors avant qu'il n'ait pu expliquer son image. Tant pis. Le plus mystérieux des trois dieux monarques est Sotacile, aussi appelé le mystère de Morinid et le magicien de la merveillitude. Je crois bien que le prêtre l'a appelé comme ça. J'ai garé mes notes et j'écris de mémoire tout en ayant pris quelque part d'Hydromel hier soir. Bien que les rumeurs aillent bon train, je n'ai vu personne qui se rappelle avoir vu Sotacile. Je finis par apprendre que Sotacile est le patron des artificiers et des mages, et que beaucoup de personnes, surtout des Elfe Noirs, le considèrent comme le magicien le plus puissant de leur domaine. J'ai même entendu une histoire rocambolesque sur une antique cité de rouage que Sotacile aurait fabriqué pour étudier le fonctionnement intérieur du monde. Il paraît qu'elle n'est pas plus grosse qu'un bébé mammouth, mais je donnerais bien ma dernière boulette de lapin pour Marsa. On lui attribue aussi la négociation d'une sorte de contrat avec plusieurs princes d'Hydra, mais j'ai décidé de ne pas trop me pencher sur cette rumeur. Comme l'écrivent Shouki, « Regarde trop longtemps dans l'abîme et tu attireras l'attention d'Hydra. » Je ne suis pas assez bête pour commettre une telle bêtise. Vous avez levé les yeux ici et elle a un pain de vigli. Je suis sûr que oui. Les trois dieux vivants des doux numéries alimentent le temple du tribunal et incarnent la discipline et la volonté de tous les elfes noirs. Enfin, sauf les cendres, qui refusent de poyer les chines devant Vivek, Alma Alexia ou Sotacile. Une sorte de conflit de famille, j'imagine. Je vais me pencher sur la question. « Rigure de l'effronter, ambassadeur spécial pour l'échange culturel nordique. » « Oh là là, il y a une expérience. » « Bonjour Monsieur. » « Mais il y a un bonjour. » « Bonjour. » « Bonjour, je cherche des choses à voler. » « Je ne peux pas toujours prendre le papier si je suis caché. » « Je suis caché. » « Il faut le papier si je suis caché. » Ok très bien, alors je suppose que ça c'est pour me donner une guette, alors ce qu'on va faire c'est qu'on va se balader un petit peu dans cette première maison, donc pour ceux qui ont déjà joué à Morrowind, qu'as-tu été dans ce que je crois, ça rappelle quelques souvenirs quand même, en tout cas moi ça me rappelle beaucoup, entrée par l'effraction, on va peut-être pas commencer à chauffer tout de suite, Alors ce qu'on va faire en parallèle, hop, tac, là, on va pas s'embêter, on va faire hop, non, on va, hop, hop, On va se faire un petit reminder, il y a beaucoup de livres dans Morrowind, donc pour éviter de relire 20 fois les mêmes, on va les répertorier, bonjour à nous ma vie. Malgré toute l'émotion causée par le naufrage récent, je suis là à garder le bureau du gouverneur, quelqu'un pourrait sans doute voler une plume, ou des parchemins bien sûr, mais bon, mes talents sont clairement sous-employés. Très bien, on dirait que tu es un petit peu la haine. La vérité en séquence, volume 2, tiré des sermons de Delris Morvain, quatrième tourbillon du volant perpétuel. Par la parole où j'entraîne les rouages. La volonté de Sotacile est la volonté chronomique, la volonté anonyme. Car qu'est-ce qu'un nom ? Le métronome divin nous imprend que nom est la cale qui sépare le rouage de son axe, le résidu du grand mensonge de l'Orcan qui distend la courroie et corrode le cadre. Les rouages et Hada nommèrent tout et tous à leur façon. Nos inférieurs voient cela comme une bonté, mais le perpétuel volant parle de malédiction enracinée dans l'orgueil. Nommé, c'est séparé. C'est la mort de la convergence, anuïque et du devenir de Nyrne. Le dragon malassemblée qui souffle des faussetés sèches et dont le nom est Multitude. Il n'y a qu'un seul nom qui ne soit pas de nom. 7. Le dieu mécanique convergent, dont la volonté pompe comme un piston dans l'alors et l'ensuite. Sotacile, père des mystères, dont le cœur pousse les roues éternelles et dont le sang lui le lit sur le monde. Sile, le moteur divin, dont l'esprit fusionne, il est nous et engendre la Nyrne ascendante. 8. Les volontés inférieures sont des volutes de fumée, liées et perdues dans une mer au ciel infini. 9. Les enfants perdus, dont la liberté et la mort. Car qu'est-ce que la liberté, enfants du tribunal ? 10. L'équilibre de l'esclavage ? 10. N'avez-vous pas entendu mes paroles en séquence ? 10. La volonté chrononymique est le pendule qui ne signe qu'une seule fois. 11. Il ne peut faire autrement. 11. Ossigner deux fois briserait une intention d'une autre et prouverait le blasphème des deux. 12. Comme Padomé est illusion, la volonté nommée l'est tout autant. 13. Car qu'est-ce que le choix, sinon le chaos ? 14. Qu'est-ce que le bon arbitre, sinon l'absence d'ordre, vulgaire et triomphante ? 15. La véritable roue tourne comme les aiguilles de l'horloge, toujours, toujours. 15. Dans l'unité de Myrne Ascendante, chacun appartient à tous et tous appartient à personne, sinon la Tamriel finale. 16. Anubanassi, posez donc vos fardeaux dérisoires, enfants. 16. Dois-je faire ainsi ? 17. Ses choix sont illusions. 17. Abandonnez-vous à la poursuite de l'unité, car au final, il n'est nulle autre voie. 18. Par la parole, Jean traîne les rouages. 18. La vérité en séquence. 19. Alors là, vous allez apprendre des jolis mots. 19. On va, eux, s'éclater. 19. En tout cas, moi, j'adore le bouquet, les bouquets, en fait, je passerai des heures. 19. Command & Conquer. Yeah, boy. 19. Mais pas ce soir. 19. Malheureusement. 20. J'ai envie de jouer du Tézo. 20. Le champ de Pellinal, volume 5. 20. Ce sont extraits des manuscrits de Renan, conservés à la bibliothèque impériale. 20. Il s'agit d'une transcription de fragments anciens, retrouvés par un érudit adonible de la secondaire. 21. A part cela, on sait peu de choses sur la source de ces fragments, mais certains semblent provenir de la même période ou du même manuscrit. 21. Cependant, comme les érudits ne s'accordent pas sur la date de ces fragments, on nous abstiendrait des maîtres doupiers. 22. C'est une vérité établie que Moriaos était le fils de Kyn, mais que Pellinal fut le Chérazine ou non. 23. Mieux vaut d'en prendre à parler. 23. Fontilu, qui favorisait l'épée courte, l'infirmait cependant. 24. Il fut étouffé par les Falèles cette même vie. 24. Il est clair cependant que tous deux avaient des liens familiaux, Moriaos étant l'inférieur. 25. Pellinal l'aimait et l'appelait son neveu, mais ce n'était peut-être que fantaisie d'immortel. 25. Pellinal ne conseilla jamais Moriaos en temps de guerre, car l'homme taureau combattait à Marveille, savait fort bien mener les hommes et il n'eut jamais recours à la fouille. 26. Le blanc serpent le mit cependant en garde contre son amour grandissant pour Périf. 27. Nous sommes Hadass, Moriaos. Nous changeons les choses grâce à l'amour. 28. Donc perds preuve de prudence avant d'engendrer d'autres monstres sur cette terre. 29. Si tu ne renonces pas, elle se rendra à toi et tout Siroth en sera transformé. 29. Le taureau en ressentit, ça sent le taureau de l'appréhension, et il se sentit trop laid pour Parvania, puisqu'il était taureau, tout particulièrement quand elle se dévêtit pour lui. Il s'ébroua et secoua l'anneau de son mufle dans la lumière de la lune. 29. Secunda et dit, elle est comme cette lueur sur mon anneau, un hasard peut-être, mais chaque fois que je secoue ma tête dans l'obscurité, elle est là. Tu sais maintenant que ce que tu demandes est impossible. D'ailleurs, on commence à rentrer également dans les choses un peu érotiques de... Deux mots, oui, bien sûr. Et là, on essaie sur le 185. Alors là, on ne peut pas piquer les livres pour créer des choses comme c'était le cas dans les Elder Scrolls. On pourrait se faire une petite bibliothèque sympathique. Mais bon, c'est pas grave. Alors, bonjour, monsieur. Une étrangère ? Je ne me lasse jamais d'en rencontrer. Soyez la bienvenue à Vardenfell. Obéissez aux lois... Ok. Rien. Lettre de plainte, Halou. Très estimé ministre Tarion, Maison Redorant. Je vous écris pour un sujet de la plus haute importance. Mon office reçoit depuis quelques semaines un nombre croissant de plaintes. Nombre de nos invités de maison ont connu des traitements regrettables aux mains des baillis et connaîtables de la Maison Redorant. Comme vous le savez, la Maison Lalou est tenue par devoir d'éclaircir ces incidents en leur nom. Mon cher ministre, tout en partageant votre conviction profonde de la supériorité d'Odmer, nous devons faire notre possible pour garder ses opinions pour nous. La Maison Lalou suit les consignes de la Maison Redorant en matière de défense. Je vous supplie de vous fier à nous en matière de commerce et de diplomatie. Notre économie est en péril. Le pacte nous a amené une certaine sécurité, bien sûr, mais le coup en fut sévère. Plus sévère, je pense, que vous, parents Redorant, ne sont prêts à l'admettre. Les ministres commerciaux ont fait leur possible pour solidifier les possessions d'un bourgogène. L'ennemi s'est saisi de l'essentiel de nos propriétés extraterritoriales, mais nous conservons des ressources respectables. Dans les bourses impériales et plusieurs entreprises étrangères, il ne sera pas aisé d'extraire cette richesse. Il faudra du temps, de l'or et surtout des relations. Nous ne pouvons nous permettre de froisser les rares amis qui nous restent hors du pacte. Ce matin encore, j'ai reçu une plainte de Théodric Ashcroft, un investisseur bréton très respecté. Apparemment, il s'est vu accoster par deux connétables alors qu'il inspectait le site d'un éventuel chantier. Quelques infractions religieuses mineures m'a tombé. Il aurait enjambé une clôture pour mieux voir les dieux ou quelque chose de secours. Selon Ashcroft, le connétable l'a plaqué au sol, traîné au temple et confié en zone nommateur. Il l'aurait soumis à pas moins de trois heures d'interrogatoire et de rééducation corporelle. Il est utile de dire qu'il a renoncé à investir dans notre belle ville. Ashcroft et son mœur se sont réfugiés sur le continent. Ses peuples sont inférieurs bien sûr, leurs religions sont infâmes évidemment. Et ne parlons même pas de leur manière. Mais pour l'amour des trois, ravalez votre fierté et supportez-les. Le fanatisme ne nourrit pas son mère. Nous ne pouvons pas remplir nos coffres d'encens et de prières, du moins partant que nous prétendrons mener la guerre. Le commerce interprovincial est un mal nécessaire et que cela vous plaise ou non, je vous conjure avec les termes les plus forts de laisser les étrangers en paix. J'espère que ce sera ma dernière lettre sur ce sujet. Votre trait de boue et tire-nui en aligne, vice-roi délégué du commerce de la maison. Et là, attention. Ça commence à monter là-haut. Ça ne rigole pas. Bon. La cour de recensement et d'exercice. Je suis caché. Clas Céleste. Chaque fois que vous connecterez 3D classe Céleste, votre personnage viendra à emprunter compétences. Déchiffrois à les trouver dans la sélection classe Céleste des succès de votre joueur. Attention, toi je te pète tes dents. Toi je te pète tes dents. Qu'est-ce qu'il y a ? Saleté de Kajit. On peut jouer. Ah ouais, mais après il faut aller. Ah ouais, ça c'est chiant. Ah, ça je m'en souviens. Mais il ne faut pas les prendre tout de suite. Parce que autrement, c'est chiant. C'est chiant. Il faut aller voir des rosseleurs et tout. Après il faut prendre la place dans les mouvances. C'est chiant. Surtout que ça rapporte pas grand chose. Donc on a une idée. Ah, les 36 leçons. Sermon. Bien sûr, les 36 leçons. Premier serment par Vivek. Il naquit parmi les cendres au sein des Velotis en Hanon Chimère avant la guerre contre les Hommes du Nord. Ayem vint la première au village des chasseurs de Nech et son nombre était celle de Boétia, le prince des complots. Et les choses connues et inconnues s'entrelassaient autour d'elle jusqu'à être semblables à des astres ou à leurs messages. Ayem prit la femme d'un chasseur de Nech et dit. Je suis la reine à visage au fidien des trois en un. En toi est l'image d'un sort à sept syllabes. Ayem aé, c'était à évêque. Que tu lui répéteras jusqu'à ce que le mystère vienne. Donc le mystère, c'était l'autre taille d'Hydra. Attention, c'est compliqué, elle est le seul. Puis Ayem jeta la femme du chasseur de Nech dans l'ombre des océans où les drogues s'en saisirent pour l'amener dans un château de verre et de corail. Ils lui firent donc de branchies et de doigts de lait et changèrent ses entrailles pour qu'elle puisse enfanter l'image dans un œuf. Là, elle demeura pendant sept à huit mois. Puis Seth vint à la femme du chasseur de Nech et dit. Je suis le roi automate des trois en un. En toi est l'œuf de mon frère sœur qui possède le savoir invisible de la parole et de l'épée et tu le nourriras jusqu'à ce que vienne l'ortateur. Puis Seth étendit les mains et des multitudes de domoncules fondent sur l'eau, chacun semblable à une corde étincelante. Ils ramèrent la femme du chasseur de Nech dans le monde de la surface pour la déposer sur les rivages de la côte d'Azura. Là, elle restait allongée pendant huit mois de plus, murmurant les côtes de Méphala, les prophéties de Vélote et même les enseignements interdits de Trinimac à l'œuf savoir qu'elle portait. Merde. Ah non. Pas encore. Une nuit, Seth d'Aedrava à elle, et chacun donna à l'œuf des gestes qui ne pouvaient être accomplis que par certains mouvements des eaux. Ils s'appelaient les barons qui bougent comme ça. Puis un huitième d'Aedrava, un demi-prince nommé Fanuiten, le multiplicateur des mouvements connus. Même Kung Fu. Et Fanuiten dit. Qui attends-tu donc ? Ce à quoi la femme du chasseur de Nech répondit qu'elle attendait l'ortateur. Dans trois mois écoulés, rends-toi sur la terre des îles d'Oryl, car à cet instant la guerre surviendra. Maintenant, je m'en vais rejoindre les guerriers qui sont tombés et se demande encore pourquoi. Mais d'abord, je te montre ceci. Alors les barons et le demi-prince s'affrontèrent en un pilier de styles de combat terrible à voir. Et ils dansèrent devant l'œuf et son image qui apprenait. Observe, petit Vec, et trouve le visage qui se cache derrière mon jeu de l'âme, car en lui, tu découvriras la voie du pur conflit, parfait sur tous les aspects. Quel est son nombre ? On dit que le nombre est celui des oiseaux qui peuvent nicher dans un arbre de Tibrol ancien. Moins de trois gammes de travail honnête. Mais Vec en trouva plus tard un meilleur, et il donna alors ce secret à son peuple. Car j'ai écrasé un monde avec ma main gauche, dira-t-il. Mais dans ma main droite se trouvait le secret de sa victoire contre moi. Ma volonté est seule maîtresse de l'amour. La fin des mots est âme civile. Ah, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire, j'adore, j'adore. J'adore la lecture. Bon, ben là, de toute façon, on ne peut rien voler, a priori. Ça sera voler, voler c'est voler quoi. Ouais. Donc là, on est mort, on ne peut rien voler. Est-ce qu'il y a encore des choses ? Encore des choses, ce panflet du pacte, félicitations. Après ça, vous n'êtes plus à l'esclave. Un ordre de l'alliance, ceci a prédisé comme pacte de coeur et mène. Ouais. Non mais je me... ça c'est bon, ça c'est juste pour me dire... Je suis... je suis félicité. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Non, on peut rien plier, on a des... Ah, quoi que... En fait, il faudrait... Des fois, il y a des recettes, en fait. C'est vrai qu'on peut passer à côté. Bien des recettes, j'ai mis à crafter. Ok, donc on va quand même checker. Checker, checker, checker. Ouais, il y a des boissons. Ah, il faut pas fouiller la petite couette. Ouais, il y a mes crochets du coup. Ouais, je pourrais pas l'utiliser, donc ça sert à rien. Après, je dis pas que je pourrais l'utiliser, mais c'est... Il y a rien non plus. Ah, mon enfant doré. Votre voilement de la lumière fut d'une grande aide pour nos plans sacrés. Nous allons mener le navire pirate au droit sur les écueils et libérer ceux qui avaient été injustement emprisonnés. Les gardes drogués ont dormi tout du long. Que vous l'aviez endommé ? Ne vous tracassez pas pour les vies perdues. Les innocents ont survécu, les mauvais ont péri. Ontemplez votre juste récompense qui accompagne ce message et allez en paix. Vous nous connaîtrez par cette phrase. La fin des mots est admissible. Bien sûr. Xarxess et Ogma. Alors, Xarxess et Ogma. Partant de Béliette, je vais me marier, dit-elle à autrefois. Xarxess le fèche par désir ou par devoir. Il leva le nez de son livre en silence, l'évaluant. Le mariage concilie les deux, répondit-il. Il traça dans la poussière avec un bâton de chêne noire créant une rivière. Voici Xarxess. Il traça encore. Le terrain changea séparant la rivière en deux alors qu'elle coulait vers une falaise abrupte. Il se plaça à son bord et lui fit signe. Les deux ne font qu'un, dit-il doucement, à son oreille en indiquant les deux chutes qui se rejoignaient dans le même lac en bas. Alors, dois-je me marier ? On peut aller très loin, seul ou à deux. Que préfères-tu ? Voilà. C'est une très bonne question. Bonjour Monsieur. Je veux juste fouiller encore un peu. Ah oui, ça va. C'était pas les mieux. La flore et faune, flore et faune de Vvardenfell. C'est un peu... C'est pas terrible à lire. Enfin... Je veux dire que bon... On va le faire parce qu'on le fait. Mais... C'est pas le meilleur livre de Morwin. Et bon... D'aut-il un dracildret naturaliste tel vanille ? Le paysage de Vvardenfell connaît un cycle constant de mort et de renaissance. La lave du monde écarlate coule. Les éruptions et les chutes de lave déciment les forêts persistantes. Et les jungles fongiques de violent séisme modifient le paysage et enterrent ou exposent les ruines d'antiques civilisations. Mais l'île s'étend à mesure que la lave durcit. Et de nouvelles plantes et croissances fongiques émergent de la cendre refroidie au milieu des formations de rechimiers. La vie végétale prospère dans le riche terreau fertilisée par l'activité volcanique. Et Vvardenfell compte donc dans des habitats et environnements divers. Les champignons absorbent rapidement les riches nutriments du sol volcanique et croissent en des proportions énormes pour dominer le paysage. Les grands champignons encriés de la côte de la mélancolie se gorgent des détritus de la vie marécageuse en décomposition. Tandis que les variétés fongiques plus petites recouvrent les roches, arbres et même certains animaux comme le scarabée champignon. Adorable ! Balmora au sud-ouest et à l'intérieur des terres par rapport à la côte de la mélancolie restent boisés. Bien que les cendres du monde écarlate menacent de dénudier ces versants à force d'éruptions volcaniques. Bien que stériles, les terres cendreuses accueillent un nombre d'espèces remarquables. Les sous de cendres dévalent les dunes sèches et les champignons xilaragéants étendent leurs filaments vers le ciel. Voyageurs, prenez garde ! Des grands reptiles affamés appelés coureurs des falaises rôdent sur les escarpements. Les mouches chercheuses construisent leurs ruches autour des évents de chaleur volcanique pour couver leurs œufs. Lorsque ceux-ci éclosent, la reine puise dans une source de magma pour animer le nid et le transformer en un golem de ruche ambulant, qui déplace la ruche vers un nouvel emplacement. Ah, mauvaise manipulation ! Les buffnix parcourent les prairies dans la partie nord-est de l'île. Et bien qu'on les considère généralement paisibles, ils n'hésiteront pas à défendre leur territoire. Les buffnix bipèdes rôdent dans les hautes herbes pour dévorer les petits insectes. Certains imprivoisent ces charmantes créatures malgré leur odeur nauséabonde. Un peu de silence. Des tombaux ancestraux parsèment le décor et on y est récemment aperçu de puissants daedras, les dévoureurs. Les plus grands champignons de Morroïde se trouvent à la baie de Zafirbel. Cette majestueuse espèce est cultivée par les sorciers Telvani. Il faut toute une vie de sorciers pour les faire pousser. Ces forêts fongiques possèdent une écologie toute particulière qui fera l'objet d'un autre livre. Des tribus et coutumes, bien sûr. Des tribus et coutumes, bien sûr. Des tribus et coutumes, tout ce qu'on aime. Des tribus et coutumes. Ah ouais, tiens, je pourrais mettre un code couleur. C'est pas mal. C'est pour moi. Les nomades de mer, appelées Sandré, vagabondent dans les terres sauvages de Morroïde pour aller où bon leur semble et faire ce qui leur plaît. Libres des écritures qui apportent une structure et rigidité aux grandes maisons, ils s'organisent en tribus lâches, rappels d'une époque antérieure de notre culture. Ils subsistent en tant qu'éleveurs chasseurs et trouvent des plaisirs simples dans une vie plus naturelle. Les Sandré révèrent leurs ancêtres et les Daedra, refusant d'accepter la divinité des dieux vivants du tribunal. Ils échangent parfois avec d'autres tribus et même avec les grandes maisons, échangeant des pots de gare et de la résine de Schalk contre des nouvelles du monde extérieur et des marchandises difficiles à acquérir dans la nature. Dans la société nomade, les Sandré sont courtois, polis et prévenants, mais ils deviennent susceptibles lorsqu'ils traitent avec des étrangers. Les chefs tribus, appelés Cannes des Cendres, servent de guerriers protecteurs de la communauté qu'ils dirigent. Leur lieutenant est le Gulakan, voix de la tribu en termes de commerce et de négociation. Les étrangers feraient mieux d'aborder d'abord le Gulakan avant de demander audience au Cannes des Cendres. Chaque tribu possède également une sage, une prophétesse qui garde les chants, histoires et prophéties de la tribu. Elle est leur chef spirituel. Le reste de la tribu est composé d'égouts qui partagent les responsabilités de la chasse, de l'élevage, de la cueillette et s'entraînent de manière générale. Les nomades sont organisés en quatre tribus principales. La tribu Aemusa réside dans les régions côtières sud et les marais de Vardenfeld. Ces dernières années, ils allaient de côte en côte pour pêcher, saches et chasser. Mais ces dernières années, ils ont été repoussés vers la côte de la Mélancolie par l'apparition de colonies Telvani et Redorand. Les Aemusa sont parmi les cendres les plus pacifiques et les plus faibles en matière de bande de guerre. Ils portent des vêtements légers, souvent ordonnés de petits coquillages, d'écailles ou de filets. Leurs armes sont généralement des outils, des poignards ou des lances simples qu'ils peuvent utiliser autant pour travailler que pour se défendre. Ils préfèrent rester à l'écart et ne pas recevoir de contact du monde extérieur. Ils mènent une vie de chasse, d'élevage et particulièrement de pêche. Ils possèdent une petite agglomération semi-permanente dans la côte de la Mélancolie, où ils vivent de pêche et de chasse dans les marais. La tribu Érabé Nimsoum réside dans la région de Molagamur, à Vvardenfell. Ses membres sont aussi sévères et dangereux que leur patrie volcanique. Les Érabé Nimsoum sont bellicistes. Les autres cendrées les considèrent avides et cruels, et on estime qu'ils ne respectent que peu de coutumes cendrées. Ils se désintéressent des prophéties, histoires et connaissances. Aussi leurs sages possèdent-elles peu de pouvoirs. Les Érabé Nimsoum sont généralement les mieux équipés en matière d'armes et d'armures. Ce sont avant tout des guerriers, et ils estiment la force plus que tout. La tribu Urshiraku est la plus respectée et la deuxième plus nombreuse. Ils habitent dans la région de l'antaille ouest et dans le nord des terres sombreuses qui, comme les prairies, sont considérées comme d'excellents terrains de chasse et de cueillette. Mais plus que pour ces chasseurs, guerriers et éleveurs, la tribu Urshiraku est réputée pour ses gardiens du savoir. C'est la seule tribu à posséder plusieurs prophètes. La sagesse des Urshirakus est très respectée. Les Urshirakus furent essentiels pour l'instauration d'un âge de pétant progrès à les cendrées, car tout le monde les écoute lorsque leur oracle parle d'une époque d'épreuve à laquelle ils doivent se préparer. En particulier, c'est la tribu Urshiraku qui conserve fort un habituel retour du Nerevar, incarné pour unir le peuple. Les Urshirakus sont parmi les seuls sombres à parfois utiliser la magie. Plus qu'à l'utilisation des sorts, ils excellent en alchimie et en enchantement. C'est aussi la tribu la plus éprise des reliques, parchemins et autres objets antiques qu'ils pourraient trouver dans les ruines de Vvardenfell. Il sera facile de s'attirer l'amitié de cette tribu en leur apportant un tel objet. Tribu la plus populeuse, les fiers Zainab, vivent dans les fertiles prairies au nord-est de Vvardenfell. Comme les Ainuzas, ils sont étonnamment paisibles et amicaux, même envers les étrangers, bien qu'il leur arrive également d'être avare et arrogant. Les Zainab, eux sont d'une certaine manière la tribu la plus ancienne, en cela qu'elles respectent encore les anciennes coutumes. Mais ils intéressent beaucoup et s'attardent beaucoup au fondement qu'ils sont emparés de Vvardenfell. Ils commercent librement avec les grandes maisons, et certains ont même cherché à nouer des liaisons commerciales plus étroites avec des maisons comme Lalo. Dans l'ensemble, on a l'impression que les Zainab sont les plus disposés à s'adapter, même s'ils refusent de renoncer entièrement à leur mode de vie sans vrai. Les Zainab possèdent aussi les marchandises les plus variées, dont leurs armes et armures. Ils préfèrent acheter les marchandises plutôt que de les fabriquer, et ils ont leur habitude de cultiver, cueillir et miner dans les riches prairies, ce qui leur apportait une prospérité de sans égard. Parfait ! Ok. Toi, t'es pas un deux de merde. Si vous voulez bien m'excuser, je suis très occupé. Revenez plus tard. Sedanin est le principal port de Vvardenfell. Je traite les nouvelles arrivées pour que le tribunal sache qui se promène sur son beau territoire. C'est bien plus prestigieux que mon précédent emploi à la compagnie commerciale de la Côte d'Or. Il y a longtemps dans une autre ville, j'étais employé de la compagnie, ici même à Vvardenfell. J'ai aidé à construire bon nombre des belles demeures impériales que vous voyez ici. J'ai dû faire bonne impression à la maison, car on m'a offert ce pot. Essentiellement, oui. Mais parfois, il faut beaucoup d'efforts pour ne pas étrangler ses balours aux oreilles pointues. Par exemple, personne ne se rappelle jamais son signe de naissance. Certains essaient même de changer leurs réponses lorsqu'ils reviennent. Comme si je n'allais pas m'en rendre compte. Heu heu. Ouais. Ah, bon bah. Ah, mais ça c'est le gouverneur. Ah non. Putain, on ne retourne pas là. Est-ce que, est-ce que je peux gruger ? Ha, mais oui. Ha, 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 ha. Je suis un Kajit. Non, je ne veux pas, laissez-moi tranquille. Ah oui, là je dis que je ne pouvais pas y aller. Autrement, il faut que je crochète et il ne faut pas se mettre à mal tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'il se passe maintenant ? Il y a un Exalté blessé sur la route devant Sédanine. Tout se sent et il faut l'aider. Je ne sais pas. L'Exalté accompagnait la chanoanaise Valassa en mission pour le seigneur Vivek. Mais il a dû se produire un drame. La chanoanaise Valassa m'a envoyé à votre recherche. Elle est sur la route, tout près de Sédanine. Pouvez-vous. J'ai rien fait, encore. Déjà, j'ai rien fait. On m'accuse de vouloir tuer du bétail. Ah oui, d'accord. Parce que j'ai dû cibler ça. Vous trouvez que j'ai les yeux rouges ? Non. Parce que t'es sourd. Le nique, ce coquin ! Petit au bout. Pendant la taverne ? Bonjour. Mache, mache. Mardenfeld peut se couper et dangereuse. Des esclavagistes. Des rochers qui tournent du ciel. Ils le montrent. T'es sourd. C'est la panienne surprise. Ça c'est intéressant. Ah attendez ! On va s'éclater. Donc là on est à Sédanine. C'est d'aline pour mettre les recettes. Il y a une manane, un blanc de poulet, et une pomme de terre au four. Moi je la fais old school. Une petite pomme de terre au four. Très bien, j'ai pas d'argent. Ah par contre je peux te demander des trucs. Tiens c'est votre caissette. Ah. En fait j'ai voulu plein de trucs mais qui ne me servent à rien. Ah par contre du coup là. La caisse. Je peux le voir. Ah ah. Voilà ce petit casque. C'est une manuelle. Je te félicite. La grande fer. Ouais ça sera un peu mieux. C'est quoi j'ai mis un arc. 1037. Par contre. Ça me prend une deux mains en fait. Ça me prend une deux mains en fait. C'est bizarre hein. Ah d'accord. Ça me débloque un truc. Voilà. Chanson à boire du Moïcarlate. Il le voit comme un géant. Un colosse de pierre. Moïcarlate. 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 Tu grognes et tu grinses. Ah c'est terrible les chansons. Tu te retournes. Tu tressautes. Ne te réveilles pas. Puis en prévenir la terre tremble. Soumets pas. A la toute fin la terre trempera. Alors. Lève ta chope et fais ta prière. Le Moïcarlate va exploser. Bois coup. Mais attention. Ta chope va tomber. Si tu l'as reposé. Lève un verre maudit cette journée. Le Moïcarlate va éclater. Bois. Bois. Pour tout oublier. Remplis-toi la pence à en éclater. A en éclater. Lève un verre maudit cette journée. Ah c'est terrible. A l'intraide de feu dans la fumée. La cendre. Vite ton verre de whisky. Rondera sous la table. Engloutis le Sucama dans le feu. Les flammes. Plus secs. La nuqueur te mettra le fin au ventre. A la toute fin. En flamme t'auras le ventre. Alors. Lève ta chope. Mais fais ta prière. Le Moïcarlate va exploser. Pour un coup. Mais attention. Ta chope va tomber. Si tu l'as reposé. Shit. Terrible. Terrible. Ah c'est terrible. Ah l'almanac de l'aventurier. Alors. L'almanac de l'aventurier. L'almanac du volume 3. Troisième édition. Troisième édition. Soyons précis. Par Scordo le sueur. Chaque jour je gagne mon pain. Voilà comment j'aborde la vie. Et vous devriez en faire autant. Alors écoutez-moi bien. Papa Scordo a encore de bons conseils à vous vendre. En plus de son épée. Voici mes derniers tuyaux pour les mercenaires exigeants. Le couchant. Alors qu'est-ce que nous propose le couchant ? Les puissants et nobles elfes du couchant nous deignent enfin admettre d'hommes mortels comme nous sur leur territoire immaculé. Mais ne vous laissez pas berner par leur mièverie. On ne trouve que des ennuis chez eux. Les justicières d'Alinor vous accueilleront sans doute à bras ouverts si vous les aidez à régler leurs problèmes. Tourbevaz. Vous avez déjà entendu parler des conservateurs sirodilliaques ? Moi non plus. Mais ils ont commencé à dépenser de l'or comme le roi Jorood dans une maison de luxure. Je ne sais pas ce qu'il y ait finances, mais ils paient à l'heure. Quand vous arriverez à Lillemot, dites-leur que c'est Scordo qui vous envoie. Et n'oubliez pas de m'envoyer ma part. Si ça ne vous amuse pas de faire la messagère pour des fouilleurs de boue, la tribu d'Aigle-Morte organise des chasses à mort pour éliminer certaines des pires bestioles du coin. Promis, ça vous fera battre le sang. Vous chiclez si vous ne faites pas attention. Cette idée de traverser les marais en vous faisant dévorer vif par les moustiques ne vous demande pas. Allez comprendre. Vous pouvez quand même filer un coup de main au conservateur sirodilliaque. Vous trouverez un argonien qui organise leur expédition. Il s'appelle Jilar. Il vous tiendra la jambe pendant des plombes si vous le laissez faire. Mais il a toujours un truc à vous faire faire. Dragon. Pour finir, il y a des défenses molles de dragon en Elsewhere. Si vous n'étiez pas au courant, sortez de vous trancher et mettez-vous au travail. La force de défense du nord d' Elsewhere recrute tous ceux qui pourraient les aider contre ces saletées cailleuses. Ils ont des recruteurs au bois de gratte, au nord de Cormon. Bon. J'ai pas entendu grand chose d'autre que des runeurs sur la chasse aux dragons. Mais vous pouvez être sûr qu'il y a quelqu'un quelque part prêt à finir un sacré paquet d'or à ceux qui leur amèneront un bout de dragon. Moi je m'y colorais pas pour tout l'or du monde. Mais si ça vous chante, passez de bon. Voilà. C'est pas le travail qui manque pour les aventuriers mercenaires entreprenants. N'oubliez pas pas ce cordeau quand vous serez riche. Et si vous m'auriez aller hanter le pauvre type qui vous a pris à vous battre. Et bim. Bah. Ça les récupérer. Ok. Bien sûr, exploration de Séedaline. On s'amuse comme des petits fous. Piège dame est passée de 2. Pourquoi je n'en sais rien en termes de classe. Ah, j'ai pris un modèle en fait. En siphon ça fait quoi siphon. la force vitale d'aller à l'image 401 points de dégâts de magie vous soyez l'analyse proche de 50% de dégâts de dégâts ah ouais l'assassinat ça lance une lame c'est quand même un sort de soin dans l'assassinat les fonds c'est pas mal je vais prendre le soin je vais le mettre en A on va mettre le A ah mais j'ai besoin de cliquer autre c'est trop mignon j'ai besoin de cliquer très bien, ça sert sur le cul ok pour l'instant j'ai pas trop moi pièce légère épice légère ah non une pièce longue ok très bien j'ai fait ça j'ai fait ça l'épicerie du sel de mer bonjour ah je suis pas voleur bah non c'est chaud vous êtes une aventurière ah putain une orque bien sûr je suis une aventurière j'ai un peu pour qui je suis une aventurière non c'est trop risqué c'est trop risqué d'ailleurs on vient à la police tout de suite voilà ok donc ça c'est fait ça c'est fait ne posez pas d'ennui moi jamais d'ennui c'est pas mon truc ça je m'en souviens hé hé qu'agite jusqu'au bout des ongles j'ai pas fait j'ai rien fait c'était un misclic alors par contre on est en train de dormir du coup j'en ai récupéré quelquefois donc là c'est légère ok ah oui ok tout est en train de se débloquer bonjour peut-être que je tais un coup d'oeil est-ce que je peux vous lire je suis arrivé très récemment et je ne suis pas encore familier de cette terre étrange vous saviez qu'ils produisent des oeufs d'insectes dans des mines ? hé oui bah écoute c'est la culture je veux faire plus de chers je ne m'entends pas que j'ai envie de faire plus de bain je suis plus au bout j'ai envie de vous établir je n'ai envie de vous établir je suis plus au bout Où va le monde ? Où va le monde ? A priori on a fait le tour. Voilà, on va pas chercher les emmerdes. On pourrait le faire, on le fera plus tard, pas tout de suite. Mais si plus tard, pas tout de suite, par définition. Donc c'est plus tard, c'est pas tout de suite. Ok. Bon, c'est Daniel, on l'a fait. J'avais eu une quête par là, non ? Ouais, il n'a pas eu une personne. Excusez-moi, mademoiselle. Qu'est-ce qu'il y a la pêche ? Ça mort ? Est-ce que ça mort ? Étrangère ? Sur ordre de l'adjointe d'Emina Salvi, autrement dit moi, le phare est fermé. En revanche, nous aurions bien besoin de l'aide d'un étranger. J'ai besoin qu'une personne n'ayant aucun lien dans la région se penche sur cette affaire. Il semble que quelqu'un se soit introduit dans le phare. Pour éteindre le phare. Ah oui. En conséquence de quoi, un navire s'est écrasé contre la berge. Il y avait moins de corps que prévu, vivant ou mort. Je soupçonne une opération à esclavagistes. Donc ils ont dû avoir de l'aide en ville. Je trouve cela inacceptable. Découvrez qui a mouché la flamme. Cela nous mènera aux esclavagistes. Interrogé Delms, il était de faction ce soir-là. Il est au phare. Je dois consulter le contre-maître. Ces ouvriers fouillent l'épave, j'aimerais savoir ce qu'ils ont découvert. Le temps qu'on nous alerte et qu'on organise une réaction, nous avions perdu beaucoup de temps. Nous en avons sauvé quelques-uns, mais trouvés encore plus de cadavres, noyés ou brisés contre les rochers. Malgré cela, nous sommes loin du nombre de personnes qui se trouvent normalement à bord d'un navire. C'était un voilier typique du continent. Il devait transporter l'habituel mélange de marchandises et de passagers destinés à nos côtes. J'imagine qu'un tel navire ne ferait pas le voyage sans remplir sa cale. Maudits esclavagistes ! Depuis que notre accord avec le pacte fait effet, l'esclavage est interdit dans presque Tomorrow Wind. Mais nous n'avons fait que chasser les esclavagistes dans l'ombre. Tout ce maudit événement porte la trace de leurs doigts pleins de sang. Ici, et dans tous les autres territoires contrôlés par les grandes maisons qui soutiennent le pacte de Kereben. Si vous vous engagez dans les territoires tels Vany ou Dress, la pratique reste bel et bien vivace. Nous ne sommes qu'un petit avant-poste sur la côte de la mélancolie, mais je nous considère comme la porte de Vardenfell. D'ici, on arrive facilement à Vivek et aux autres destinations à l'intérieur des terres. Le gouverneur Oméliane dirige, mais je fais le nécessaire. Ok. Très bien. C'est noté. Ok. Ah, ça se ramasse pas. J'y ai cru. Ah, écoutez, on va faire un tour. Ah, écoutez, on va faire un tour. C'est pas vrai. Faut qu'il est prudent. C'est la meilleure bière pour l'anniversaire du capitaine de la garde Bethes. C'était du puissant. Un verre et on ne tenait plus debout. Tout le régiment a roulé sous la table. Quand je me suis réveillé, le feu s'était éteint. Écoutez, quand j'ai entendu un grand choc sur la berge, je me suis dépêché de donner l'alarme. Adore l'eau, adore traîner près du phare. Elle aura peut-être remarqué quelque chose. Si vous voulez faire votre boulot, allez lui parler. Hé mec, c'est pas moi qui me laissais. J'arrive, j'étais dans un badeau. Qu'est-ce que tu m'emmerdes ? Ça lui d'être sympa. Moi j'ai mis un casque. Ouais. Après non. Pas maintenant. Ils deviendront maîtresse des voleurs plus tard. Qu'agite un jour ? Qu'agite toujours ? Ah, dans l'eau, je l'ai dit tout à l'heure. Comme on l'a dit qu'elle est sur l'eau. Vous permettez, vos sales chaussures contaminent ma main. Vous êtes si directe. Ça me flétrit la langue. Mes réponses se dessèchent dans ma bouche. Allez déranger quelqu'un d'autre avec vos questions arides. Je suis pas très intimidant, à priori. Et en plus, vous m'insultez ? Je me débrouille très bien toute seule. Puisque vous en parlez, j'ai remarqué que ma mare préférée a l'air un peu stagnante. Si j'avais du mélange spécial de Fyndoon, je suis sûre que j'aurais la gorge moins sèche. Fyndoon en collecte dans un endroit secret. Là où la mer s'unit aux marais. Il y a juste assez de sel pour prendre soin de mes écailles sans les assécher. Vous pouvez lui en acheter ou aller en chercher par vous-même. Et ensuite, nous pourrons discuter. Oh là là, je me fais exploiter dans un endroit secret. Ah, il est OK. Ha-ha ! Ah, c'est bien mieux. Voilà, ça c'est la bonne façon de poser une question. Vous savez quoi ? J'ai bien remarqué quelqu'un près du phare ce soir-là. Oh, faut ne poser que des mauvaises questions. Je n'ai vu personne ce soir-là, mais je les ai sentis. Il faisait des ondes dans l'eau. Quelqu'un s'est arrêté à l'arbre qui surplombe ma mare. Puis il est parti vers le phare. Regardez du côté de l'arbre, peau humide. Je préfère que mon eau est calme, étale. La curiosité provoque des vagues. Et les vagues attirent des questions des peaux sèches. Bon, parce que je suis à côté. Votre voilement de la lumière fait d'une grande aide pour nos plans sacrés. Nous avons mené une aventure pirate droit sur les écueils libérer ceux qui avaient été injustement prisonnés. Les gardes droguées ont dormi tout du long comme nous l'avions ordonné. Ne vous tracassez pas pour les vies perdues. Les oignons sont hommes, mais sont l'avéteur. Vous pourriez vous pousser, vous troubler le courant. Ces histoires de dieux me donnent des démangeaisons dans les écailles. Si les dieux vivants s'intéressaient vraiment à nous, ils ne me feraient pas t'en souffrir. Maintenant, allez vendre vos absurdités religieuses ailleurs. Ah oui, ok, d'accord. Eh bien, écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on se déconnecte ici. Et on se retrouve donc très bientôt pour nos aventures sur The Elder Scroll. Écoutez, n'hésitez pas à appuyer sur la cloche et on se retrouve donc probablement demain ou après-demain. Enfin, mettez la cloche comme vous le saurez quand je serai là. En tout cas, merci d'avoir suivi ça. Et puis on se retrouve donc très bientôt. Passez une excellente soirée, une bonne nuit. A très bientôt, ciao, ciao.